Musique Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau, annonce Jésus dans l'Évangile, et puis dans la seconde lecture, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons entendu saint Jean nous donner sa vision, « J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Ainsi, en ce temps pascal, en ce cinquième dimanche du temps de Pâques, nous sommes invités à nous laisser renouveler par la vie du Christ. Renouveler, on pourrait dire refait à neuf. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, plus ou moins sainte, aujourd'hui, le Christ veut faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, renouvelés par sa grâce. Dans cet Évangile que nous avons entendu, nous sommes au soir du jeudi saint. Jésus vient de laver les pieds de ses apôtres, et nous sommes entrés dans l'heure de Jésus, si chère à saint Jean. Cette heure où Jésus passe de ce monde vers le Père, cette heure où Jésus manifeste la plénitude de son amour pour les hommes, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus va les aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que Jésus accomplit maintenant, dans sa plénitude, l'œuvre d'amour que son Père lui a confiée. Jésus a partagé le repas de la Pâque avec ses disciples, il a donné la bouchée à Judas, qui s'en est allé, et il livre maintenant son testament à ses disciples, à ceux qu'il appellera désormais ses amis. Nous sommes à la veille de sa mort, et l'heure est solennelle, lourde, non pas lourde au sens de pesante, mais lourde comme grosse du poids de gloire que le Père va bientôt manifester en son Fils. Déjà, Jésus s'adresse à ses disciples comme il le fera de façon nouvelle, une fois ressuscité. Le ton qu'il prend pour leur parler devient différent, et pour la première fois, il les appelle petits-enfants. On retrouvera cette expression de Jésus au moment de la pêche miraculeuse, après sa résurrection. Et donc, au moment de quitter ses apôtres et de vivre sa Pâque, Jésus leur donne donc un commandement nouveau. Il ne s'agit plus seulement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit, d'aimer son prochain comme soi-même, ce que Jésus avait déjà dit auparavant, et qui était reconnu par la plupart des juifs pieux de son époque. Le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain n'a pas été inventé par Jésus. C'était déjà clair dans l'esprit des juifs que dans ces deux commandements, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, étaient résumées toute la loi et les prophètes. Là, le commandement devient différent. Il est en quelque sorte renouvelé. Il s'agit d'apprendre à aimer d'une façon nouvelle, non plus seulement à notre mesure, mais comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Ce n'est pas simplement un conseil, une recommandation. C'est un commandement, une parole qui engage, si on veut la vivre véritablement. Alors, on peut s'engager dans cette parole, dans ce commandement, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. mais qui peut prétendre aimer qui que ce soit comme Jésus ? Qui peut dire « Moi, je vais aimer ma femme, mon mari, mes enfants, ceux qui m'entourent comme Jésus ? » Comment Jésus peut-il nous demander une telle chose ? C'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. « Toi, Seigneur, tu sais aimer parfaitement, tu es le Fils de Dieu, tu es le chemin, la vérité, la vie, tu es la lumière du monde. Mais moi, mais moi, comment peux-tu me demander l'impossible ? » Est-ce que je vais mettre de côté l'exigence du Christ en disant « Ben, voilà, il est beau ton commandement, mais ce n'est pas pour moi, c'est fait pour les saints. Mais moi, tu connais mes faiblesses, tu ne peux quand même pas me demander d'aimer Germaine ou Jean-Claude que j'ai déjà bien du mal à supporter comme toi, tu m'aimes. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Et dans ces moments-là, moi, j'aime bien m'imaginer la tête des apôtres quand Jésus leur a dit ça. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Parce qu'ils ne devaient pas forcément s'entendre à la perfection, toujours, les uns avec les autres. On en a quelques échos dans les évangiles. Voilà. Non plus simplement aimer à notre mesure humaine, mais aimer comme le Christ. Et effectivement, si nous prenons cet appel au sérieux, il y a de quoi trembler, il y a de quoi se dire « Mais Seigneur, c'est impossible pour moi. » Et pourtant, le commandement est bien là. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » « Vous devez avoir les uns pour les autres, le même amour que celui que j'ai eu pour vous. » C'est déjà ce que Jésus avait fait entrevoir à ses apôtres lors du lavement des pieds, en leur demandant de se faire serviteurs les uns des autres, comme lui-même s'était fait leur serviteur. Mais maintenant, il se fait plus explicite encore au moment de livrer son testament à ses apôtres. Alors, il faut d'abord qu'avant d'aller plus loin, je fasse une petite précision sur la traduction en français. Pour ne pas faire un contresens sur ce que nous a dit Jésus, le mot « comme » qui est choisi en français, « comme je vous ai aimé », traduit un terme grec qui, excusez-moi, ça peut paraître un peu technique, mais c'est important, un terme grec de « kathos ». et ce mot « kathos » porte en lui une dimension d'engendrement que ne dit pas le « comme » français. Quand on dit « comme » en français, ça a une valeur comparative seulement, alors que « kathos » en grec, c'est plus fort que ça. Et en fait, si on veut bien comprendre cette valeur d'engendrement, il faudrait pouvoir traduire la parole de Jésus en vous aimant parce que je vous aime, puisque je vous aime, je vous donne le pouvoir de vous aimer les uns les autres comme moi. Vous voyez ? Ce n'est pas simplement « je vous ai donné le modèle » maintenant à vous de m'imiter, mais parce que je vous ai donné mon amour, il y a un engendrement possible en vous pour que vous deveniez capables d'aimer comme moi. En vivant de mon amour, vous devenez capables de vous aimer les uns les autres à ma mesure. Vous comprenez ? Voilà. Alors c'est toujours un problème quand on traduit d'une langue à l'autre. Souvent, on a le risque de perdre une certaine richesse de sens. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse pour préciser les choses. Et donc finalement, nous voyons que le commandement nouveau de Jésus unit ensemble les deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Nous comprenons donc que Jésus ne nous demande pas simplement d'aimer notre prochain à notre seule mesure humaine, mais de nous laisser d'abord transformer par son amour, que nous demeurions dans son amour. Il va beaucoup insister là-dessus, dans la suite du discours d'adieu, au chapitre 15, notamment de l'évangile le saint Jean. Demeurer dans son amour afin que lui nous rende capables d'aimer comme lui. Il ne s'agit pas pour nous de chercher à imiter Jésus par nos seules forces, parce que cela nous est impossible d'aimer comme lui, mais il s'agit d'accueillir son amour, de vivre unis à lui pour que dans cette relation d'amour, il nous transforme et peu à peu nous rende capables d'aimer à sa mesure. Jésus donne sa vie pour nous, son cœur est ouvert, nous dira saint Jean, et répand l'amour de Dieu chez tous ceux qui veulent bien lui ouvrir leur cœur. Il ne peut rien faire lorsque notre cœur est fermé, lorsque nous ne venons pas à l'Eucharistie ou lorsque nous ne venons pas pour le prier avec un cœur ouvert, désireux de le rencontrer et de se laisser transformer par lui. Jésus ne peut rien faire lorsque nous négligeons de le prier et de demeurer avec lui. Jésus a le pouvoir de transformer chacun de nos cœurs pour nous apprendre à aimer à sa mesure, à donner notre vie comme lui au service de nos frères et donner notre vie y compris pour ceux qui nous sont les plus pénibles. ceux que nous avons peut-être le plus de mal à aimer et peut-être que ça peut être une intention de prière. Nous pouvons dire Seigneur, voilà, tu me demandes d'aimer mon prochain comme toi-même mais je vois très bien que dans ma vie avec celui-là, celle-là, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Voilà. Viens m'aider, apprends-moi à voir cette personne telle que toi, tu la vois, à ne pas l'enfermer dans ses limites, dans ses faiblesses, à savoir lui pardonner. Il est de notre responsabilité de laisser le Seigneur nous transformer. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, dira Jésus plus tard dans le passage sur la vigne véritable, dans ce même discours d'adieu. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Et finalement, une seule question demeure, une question à laquelle chacun doit répondre personnellement. Acceptons-nous ce projet de Dieu sur nous ? Est-ce que nous voulons porter du fruit ? Est-ce que nous voulons que le Seigneur transforme nos cœurs et nous apprenne à aimer à sa mesure ? Que la Vierge Marie, elle dont le cœur a toujours été intimement unie à celui de son Fils Jésus, nous aide à répondre comme elle ? Je suis la servante, le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, c'est en toute vérité que nous pourrons dire tout à l'heure avec le Christ, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501